Et salut à tous et bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et aussi en même temps, coucou à tous les petits nouveaux qui sont arrivés depuis ma dernière vidéo sur comment choper une RTX 3000. Vu le succès de la vidéo, qui est certainement la vidéo la plus vue de ma chaîne, je vois qu'il y a énormément de monde qui sont encore à la recherche d'un GPU actuellement. Courage à tous et bienvenue malgré tout, j'espère que vous trouverez quelque chose et que ma vidéo vous aura aidé un petit peu. Donc sinon, aujourd'hui, on va continuer ma série de vidéos sur comment acheter ces pièces pour faire un PC équilibré. Donc aujourd'hui, c'est le chapitre carte mère. Alors je vous le dis tout de suite, les cartes mères, ce n'est pas un sujet qui me passionne énormément. Simplement parce que ça n'influe pas grandement sur les performances d'un PC en règle générale. Et c'est aussi une des pièces où les gens ont tendance à dépenser beaucoup plus d'argent que nécessaire dans les grandes lignes. Alors malgré tout, ce n'est pas parce que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas les masses, qu'il n'y a pas des choses à dire. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça et ce qui est important de savoir avant d'acheter. Allez, c'est parti. Alors comme je le disais juste avant en introduction, ce qui est important avec une carte mère, c'est de prendre une carte mère qui répond à vos besoins et non pas aux besoins du marketing des fabricants. Parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous preniez une carte mère à 600 balles ou une carte mère à 200 balles voire moins, les performances globales de votre PC si vous ne faites aucun overclocking ou modification spécifique seront exactement les mêmes puisque c'est tout simplement le même chipset. C'est à dire qu'il peut y avoir un delta de 1 à 2% grand maximum avec les mêmes réglages d'une carte mère à l'autre. Honnêtement, c'est imperceptible. Donc du coup, que ce soit chez AMD ou Intel, les fabricants de cartes mères nous balancent des cartes qui peuvent coûter très très cher. Et enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression de voir de plus en plus de gens se jeter sur ce type de carte sans vraiment comprendre pourquoi. Parce que dans les grandes lignes, ce qu'une carte mère très chère va vous apporter, c'est un étage d'alimentation légèrement meilleur pour pouvoir faire des overclocking extrêmes. Je veux dire, si vous faites un tout petit overclocking ou un overclocking pour du fonctionnement H24 sur votre PC, vous n'avez pas besoin d'une carte mère à 600 balles, même à 400, ça ne sert à rien du tout. Le reste des features en général qu'on vous met en plus sur ce type de carte mère, ça peut être le support du multi GPU. Mais à l'heure actuelle, le multi GPU, c'est en voie de disparition. Donc le SLI chez Nvidia, ça ne fonctionne qu'avec des 3090. Alors pour vous monter un SLI de 3090, il faut déjà avoir les moyens. Et qu'est-ce qu'il y a de plus généralement ? En dehors de ça et de l'étage d'aliment, composant de meilleure qualité, pas spécialement. Le look, oui, c'est peut-être un argument si c'est un argument pour vous. Les connectiques dans l'ensemble, c'est plus ou moins pareil. On peut avoir plus d'USB sur les cartes mères plus chères. Un port Ethernet supplémentaire. Du Wi-Fi, du Bluetooth. Acheter un dongle USB pour le Wi-Fi ou pour le Bluetooth, ça va coûter 20 balles maximum. Ça ne vaut pas 200, 300 balles de plus qu'une carte mère moins chère. Bref, du coup, pour illustrer un petit peu ça, je vais prendre deux exemples chez Asus sur des cartes mères chez AMD. Donc ici, on peut voir, pour exemple, on a la Rogue Crosshair 8 Formula et la Asus TUF Gaming X170+. Donc elles sont basées sur le même chipset. Donc elles auront les mêmes performances. La grosse différence, c'est que sur cette ligne-là, principalement, c'est que l'étage d'aliment est en 12 plus 2 avec des composants de moins bonne qualité que sur la Crosshair qui a un étage d'aliment en 14 plus 2 avec des composants plus chers. Avoir des composants de bonne qualité, c'est très important, oui, je ne dis pas le contraire. Après, c'est qu'est-ce que vous en faites ? L'étage d'aliment, c'est important. Pourquoi ? C'est quand vous faites un gros overclocking. Pourquoi ? Parce qu'au plus l'étage d'aliment est costaud, au plus il va être capable de vous balancer un voltage stable qui n'est pas de baisse de voltage quand vous faites un gros overclocking. Ce qui peut être gênant quand vous faites des overclocking extrêmes. Puisque c'est ça qui pourrait apporter une instabilité et un crash et donc une non-validation d'un overclocking. Par contre, si vous achetez une carte mère en vous disant, je vais overclocker un petit peu. Overclocker un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire à l'heure actuelle ? C'est généralement de faire passer par exemple un 3600 aux fréquences du 3600X, voire du 3700X, voire d'essayer de le pousser le plus loin possible à des fréquences stables. Tout en sachant par exemple que chez les Ryzen, l'overclocking est de toute façon plutôt limité dans l'ensemble. Sur les Ryzen en particulier, la montée en fréquence, il y a un effet bénéfique qui diminue au plus on grimpe. Donc il y a un moment où ça ne sert même plus à rien d'overclocker au-dessus d'un certain palier. Tout en sachant qu'en plus ça augmente énormément la chauffe et ça augmente aussi énormément la consommation de la puce, on peut passer du simple au double. Ce qui n'est pas forcément le plus intéressant au final pour le peu de performance gagné. Donc bref, en dehors d'un overclocking extrême, une carte mère milieu de gamme fera tout aussi bien pour de l'overclocking d'un processeur ou de la RAM en overclock stable qui doit tenir H24 puisque de toute façon il faut bien garder à l'esprit que les cartes mères sont construites normalement pour supporter tous les types de processeurs d'une même famille. Une carte mère à 150 balles sera tout aussi capable de faire fonctionner un 5950X à 16 coeurs que la plus petite puce à 4 coeurs. Ça ne changera rien, c'est prévu pour un overclocking modéré qui arrive à la consommation et à la chauffe d'un processeur 16 coeurs. Si vous en avez un 4 coeurs ou un 6 coeurs, si vous l'overclockez, ça arrivera sans souci à faire tourner le truc. Donc honnêtement, en dehors du look et en dehors du cas où vous êtes un overclocker extrême, acheter une carte mère chère, ça n'a pas grand grand intérêt. Parce qu'on va regarder les spécifications dans l'ensemble. On pourra voir tout de suite, par exemple au niveau de la RAM, c'est exactement la même chose. Au niveau du support, on a 4 slots de RAM qui supportent 128Go de DDR4. Au niveau de l'overclocking, c'est plus ou moins pareil. L'overclocking de la RAM, c'est pareil, il faut la RAM qui suit derrière. Et la RAM qui s'overclock très haut, c'est généralement plutôt cher pour un gain plutôt minime dans la plupart des cas. Comme je le disais tout à l'heure, le support du multi-GPU. Alors après, le multi-GPU, chez Nvidia, c'est clairement sur le déclin. Chez AMD, ça fonctionne encore. Mais les moteurs de jeu, en règle générale, ne l'exploitent pas bien. Et en plus, ça rajoute de la latence. Ce qui fait que, prendre deux cartes pas chères, chez AMD et les mettre en crossfire, si vous faites du jeu compétitif par exemple, ça vous apporte de l'input lag. Ça fait que l'image n'est pas aussi réactive que si vous aviez une seule carte. Donc dans la grande majorité des cas, le frame time a aussi une baisse. Donc ça fait que l'image, même si vous avez de très gros FPS, ça ne paraît pas vraiment super fluide. J'ai eu du SLI et du crossfire par le passé, plus jamais. Personnellement, ce n'est pas une techno qui fonctionne très bien. Alors après, la différence, ça joue aussi sur les slots d'extension. Bon, ils sont juste différents. Sur la crossfire formula, on a trois slots PCI Express 16 et un seul PCI Express 1X. Sur la TEUF, on en a deux de 16 et trois ports 1X. Alors il faut savoir que les ports sont utilisés de façon différente. Par exemple, ce qui serait gênant sur la TEUF, c'est si vous deviez mettre deux cartes d'acquisition qui sont sur du PCI Express en 4X. Ça ne passerait pas sur les deux ports 1X. Du coup, là, vous aurez un port qui vous manque. Donc il faut bien vous renseigner qu'est-ce que vous allez brancher sur votre carte mère. Au niveau du stockage, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de différence non plus. Sur la TEUF, on a trois sockets M.2, tout comme sur la crossfire formula et huit ports SATA, comme sur la TEUF également. Même là-dessus, c'est exactement pareil. De toute façon, ça fait partie des spécifications du X570. Vous avez besoin d'avoir minimum deux ports M.2 en PCI Express 4.0. Donc oui, là, comme je le disais au niveau du LAN, ce qu'il y a de plus, c'est qu'il y a deux ports Ethernet. Alors il faut en avoir l'utilité. Et aussi, du coup, le Wi-Fi et le Bluetooth qui n'est pas présent sur la TEUF. Alors à vous de voir si c'est vraiment nécessaire. Moi, personnellement, je trouve que ça ne vaut pas le prix du tout. Après, la différence peut se jouer aussi sur l'audio. Bon, la qualité de l'audio sur la TEUF Gaming est plutôt moyenne. C'est un chipset real-tech. Malgré tout, pour la plupart des gens, ça fera le boulot. Et pour ceux qui veulent vraiment de l'audio de bonne qualité, généralement, même la puce qui est sur la Cross Air Formula ne sera pas suffisante. En plus, à l'heure actuelle, quasiment tous les casques sont en USB. Donc ils ont une sorte de carte son intégrée directement. Ce qui réduit encore plus l'utilité de la puce intégrée de la carte mère. Et encore une fois, ceux qui sont vraiment intéressés par les performances sonores de leur PC se dirigeront vers une carte son. Carte son qui aurait en plus l'avantage de pouvoir être gardée en changeant de carte mère plus tard. Donc c'est un meilleur investissement que de payer le prix de la carte son intégrée à la carte mère. Donc bon. Au niveau des ports USB, c'est là qu'il y a quelques différences. Je crois que par exemple sur celle-là, on est à 4, 8, 13. Et là, hop, hop, 4, 12. Bon, il y a beaucoup plus de ports USB. C'est là-dessus que ça se joue aussi. Alors après, à vous de voir combien de ports USB vous avez besoin. Déjà, 12, 13, c'est déjà pas mal dans l'ensemble. Après, si vous en avez besoin d'une vingtaine, bon, ben, ça peut justifier, hein, après, on peut aussi s'acheter des dongles qui rajoutent des ports USB. Donc c'est à vous de voir, hein, si on regarde les prix, on peut voir par exemple ici que la Asus Tough Gaming est proposée à 220€ quand la R8 Formula est à 685 balles. Est-ce que ce qu'on vient de voir il y a quelques secondes, minutes, est-ce que ça vaut cette différence de prix ? Avis perso, pas du tout. En dehors de si vous êtes un overclocker extrême. Mais c'est une niche quand même assez élevée dans le milieu, hein, je veux dire. La plupart des gens n'overclockent même pas. Ou quand ils le font, c'est un petit overclocking pour dire d'avoir quelque chose de stable. Pour 99% des gens, une carte mère à 150 balles, voire celle-là à 220, ça fera tout aussi bien le taf. Bon, alors après, il y a le look, évidemment. Je serais plutôt d'accord pour dire que cette carte mère est plutôt moche. Je dirais que c'est fait exprès, justement. Après, c'est une histoire de goût, hein, mais moi, perso, je la trouve du monde. Mais oui, évidemment, je trouve que la crosshair est un peu plus jolie. Ça fait même plus sobre, parce que là, ça fait un côté un peu kitsch, avec les inserts jaunes. Enfin, je trouve ça l'air. Donc bref, il y a vraiment de tout dans une gamme, avec un même chipset, chez un constructeur, hein, on peut aller de, là, 176 à 685. Personnellement, je trouve pas qu'il y ait 4 fois plus de features entre la moins chère et la plus chère. Enfin, à vous de voir. Alors, c'est exactement la même chose chez Intel. Il peut y avoir des différences de prix énormes, malgré un chipset identique. Aussi, l'important, c'est d'identifier ce dont vous avez besoin. Alors après, pratique aux pratiques. À l'heure actuelle, on va prendre les chipsets les plus récents. Alors, les chipsets, c'est un peu la puce principale de la carte mère qui gère un petit peu ce qui se passe. Donc, chez AMD, c'est plutôt simple depuis l'arrivée des Ryzen, puisqu'on est sur des chipsets qui ont un socket. Donc, le socket, c'est là où vous mettez le processeur. En AM4, il n'a pas bougé depuis les premiers Ryzen. L'avantage, c'est que les anciennes cartes mères sont relativement compatibles jusqu'à la série 3000. La série 5000, sur les plus anciens chipsets, un peu plus compliqué. Et c'est vraiment au cas par cas, il y a des constructeurs de cartes mères qui mettent à jour leur toute première carte, avec des BIOS non officiels, je dirais. Mais ça peut fonctionner. Alors après, il faut se renseigner. Mais par contre, si vous devez faire un achat actuellement, je vous orienterai quand même grandement vers la toute dernière génération de cartes mères. Parce que la différence de prix avec les générations précédentes n'est pas non plus incroyable. Et je trouve qu'on a des features et une qualité de construction quand même largement supérieure en général sur les toutes dernières générations chez AMD, par rapport à celles qui sont arrivées avant. Donc chez AMD, il y a principalement deux gammes. Il y a les B, donc 450 ou 550 pour les dernières. Et le X, 470 et 570. Qu'est-ce qui change au niveau performance ? A l'utilisation, aucun. Alors après, ce qui fait la différence à l'heure actuelle entre le 550 et le 570, c'est le nombre de ports M.2 supportant le PC Express génération 4. Sur les 550, on a un seul port M.2 en gène 4. Sur le X570, on en a deux. C'est à vous de voir si vous en avez l'utilité ou pas. Après, la différence de prix peut avoir son importance pour vous. Mais dans les cartes milieu de gamme, l'écart n'est pas non plus incroyable. Mais dans l'ensemble, c'est la grosse diff entre les deux. Le reste, ma foi, ça reste plutôt proche. Alors si vous comptez acheter une carte de AM4 chez AMD et que vous revenez de chez Intel, vous serez sûrement heureux d'apprendre qu'il n'y a pas besoin de prendre le chipset le plus coûteux pour faire de l'overclocking. Ce qui n'y a rien de bloqué chez AMD. Que ce soit au niveau des processeurs ou des cartes mères, tout est open. Ce qui n'est pas le cas chez Intel, on y viendra plus tard. Donc pour la grande majorité des gens, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter une X570 non plus. À part si vous avez vraiment des besoins très spécifiques au niveau du stockage. Et donc après, vous allez me dire, bah oui, mais les jeux qui arriveront plus tard vont sûrement nous demander des performances. Avec le SSD, comme un peu ce qu'on a sur PS5. Il y a le direct storage qui arrive sur PC. Il y a aussi le RTX EIO, ou tout du genre. Qui sont des technologies similaires. Alors oui, ça va sûrement arriver. Perso, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant que ce soit vraiment demandé ou obligatoire. Je pense que dans un premier temps, on va commencer à nous demander petit à petit d'avoir un SSD en SATA. avant de franchir le pas pour du M.2, NVMe, génération 4. Vu le parc installé actuellement, qui est quand même minime à ce niveau là, je pense pas que ce soit pour tout de suite qu'on nous demande ça vraiment obligatoirement. Je vous rappelle que par exemple chez Intel, la génération 4.0 au niveau des ports SSD, c'est toujours pas disponible. Ce sera sur la génération qui va arriver cette année. Et quoi qu'il arrive, en B550, vous en avez minimum un. Donc, ce qui devrait déjà être suffisant la plupart du temps. Après, c'est à vous de voir. Moi perso, le future proofing, j'y crois pas une seule seconde. C'est pas quelque chose que je trouve pertinent. Généralement, ça vous fait payer juste plus cher pour quelque chose dont vous n'avez pas l'utilité tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux acheter quand on en a besoin qu'en prédiction d'en avoir peut-être besoin plus tard. Puisque de toute façon, le jour où ce sera indispensable, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc, vous payez juste dans le vent. Donc, si vous prévoyez d'acheter un Ryzen en série 5000 quand ils seront plus disponibles ou que vous avez prévu d'acheter un Ryzen 3000 qui sont plus disponibles à l'heure actuelle, partez plutôt vers du B550 ou du X570 que du 450 ou 470. Le 450 peut être moins cher. Par contre, la compatibilité au niveau de la série 5000 est moins évidente. On sait que ça devait arriver en janvier normalement. A voir quel constructeur de carte mère va supporter vraiment ça ou pas. Quoi qu'il arrive, avant d'acheter une carte mère, faites bien attention qu'elle soit compatible avec votre processeur. Pour être sûr que ce soit le cas, allez directement voir sur le site du constructeur de la carte mère. Je vais vous montrer vite fait. Donc, si on prend l'exemple là d'une B550A Pro chez MSI qui est une carte mère que je recommande dans les cartes mères les moins chères, la série A Pro chez MSI n'est vraiment pas dégueulasse. C'est quasiment équivalent à une Tomahawk qui coûte un tout petit peu plus cher. Mais il n'y a aucune fioriture, je dirais, sur ces modèles. Vous avez la référence de la carte mère, vous allez sur le site, vous regardez dans spécifications, dans support, des fois il faut chercher un petit peu, manuel, compatibility, c'est là. Là, vous voyez par exemple, vous avez la liste de tous les processeurs compatibles avec parfois un BIOS différent. Par exemple, sur cette carte mère là, on voit bien que ce sont principalement les Ryzen 3000 et 5000 qui sont compatibles. Les Ryzen 2000 et les Ryzen 1000, par contre, si vous êtes vraiment sur ces processeurs là, je vous orienterai plus volontiers vers les chipsets en 400, 450 ou 470, principalement si vous êtes sur les Ryzen 1000, puisqu'ils ont été un peu enlevés au niveau de la compatibilité sur les chipsets les plus récents. Pour être sûr de ne pas se tromper, on est à ce moment là une carte mère un peu plus ancienne. On peut regarder également chez Asus, par exemple, sur la F Gaming, on va dans Texpex, dans support, pareil, CPU, Memory, Support, et là, vous avez pareil toute la liste de cartes compatibles, et là on voit qu'il y a plus de processeurs pris en compte. Ça peut venir du fait que sur certaines cartes mères, la puce qui contient le BIOS est plus de mémoire qu'une autre. Bref, comme je le dis souvent, renseignez-vous avant d'acheter, c'est vraiment le principal pour ne pas avoir de soucis par la suite. Donc bref, pas grand chose d'autre à dire actuellement pour les cartes mères AMD, dans les grandes lignes c'est plutôt simple. Si vous avez un doute, allez voir sur le site du fabricant de cartes mères, vous faites une recherche Google, c'est pas compliqué, et vous voyez directement si c'est compatible avec le matos que vous prévoyez d'acheter, ou que vous avez déjà. Alors pour les chipsets Intel, c'est un peu plus compliqué en général, c'est un peu plus compliqué, pourquoi ? Parce qu'Intel a la fâcheuse tendance à nous sortir une nouvelle série de cartes mères avec chaque sortie de processeur qui n'est pas forcément compatible avec les anciens. Par exemple, la série 9 de chez Intel, donc les Core i9000, ne sont pas compatibles sur les cartes mères qui prennent en charge les i10000. C'est pas très pratique, malheureusement c'est comme ça, par contre, les cartes mères actuelles qui prennent en charge les i10000 marcheront aussi avec les i11000. Donc la série 11 devrait fonctionner sur les cartes mères de dernière génération chez Intel, c'est généralement ce qui se passe, les cartes mères sont compatibles avec maximum deux séries de processeurs. Donc ça c'était le premier problème, mais le deuxième problème chez Intel c'est qu'il y a une segmentation au niveau de l'overclocking. Tous les chipsets chez Intel ne sont pas compatibles avec l'overclocking, généralement il n'y a que le plus cher qui vous permet de le faire, tout comme au niveau des processeurs, il n'y a que la série K qui peut être overclockée. C'est plutôt pupute, je vais dire c'est comme ça. Parce que généralement ce qui est le plus intéressant de faire, c'est d'overclocker des modèles moins chers pour qu'ils soient plus intéressants. Je vais vous montrer ce qui se faisait sur la série 300, donc la série des anciens chipsets chez Intel, mais c'est un peu la même chose actuellement. Donc on voit par exemple qu'il y a quatre chipsets différents, relativement proches. En vrai, si vous ne faites pas d'overclocking du tout, les performances seront les mêmes dans les grandes lignes. La vraie différence, ça se joue au niveau de l'overclocking. On voit par exemple que sur le Z370, donc c'est la même chose avec le Z490 actuellement, je ne sais plus le nom, c'est le seul qui permet d'overclocker le CPU et la RAM. Tous les autres chipsets en série 300, c'est mort. Au niveau du support du PCI Express, chez Intel on est encore au PCI Express 3.0, le support du 4.0 arrivera avec les chipsets qui accompagneront la sortie des Intel série 11, et après les différences se font au niveau des lignes PCI Express, plus ou moins nombreuses selon le modèle de carte mère que vous achetez. Au niveau de la RAM, c'est 2 et 2, à part sur le H310 qui est le plus bas de gamme. Après bon, c'est surtout le nombre de ports USB, quelques petites features à droite à gauche qui sont désactivées ou pas. Renseignez-vous bien, là aussi, avant d'acheter. Sur la génération actuelle, c'est la même chose, plus ou moins, je n'ai pas trouvé de graphique équivalent, mais de ce que j'avais vu, et lu à droite à gauche, c'est exactement pareil. Après, je vous avoue que je ne suis pas trop ce qui se passe en ce moment chez Intel, parce que ça ne m'intéresse pas. Non pas que je n'aime pas Intel, mais c'est juste qu'actuellement, les processeurs sont plus intéressants chez AMD. Mais bon, c'est une gamme un peu plus compliquée, il y a des segmentations un peu dans tous les sens, c'est pas sympa, c'est pas pratique, c'est pour autant qu'il ne peut pas y avoir de bonnes affaires à droite à gauche. Donc si vous voulez vous y retrouver avant d'acheter quoi que ce soit, il y a des sites plutôt pas mal, comme PC Part Picker, je vais vous le mettre en français ici, si vous voulez regarder, hop, donc vous pouvez voir, une fois qu'il est mis en français, si vous voulez acheter, par exemple, un processeur de dernière génération chez Intel, vous recherchez du Intel, vous faites un tri par tarif, selon ce que vous l'achetez, nous on cherche par exemple un 10600, on doit plus être très loin, on va dire un 10600K, on rajoute, donc on voit que le meilleur tarif actuellement, sur ce comparateur là, c'est chez Alternate, ok, on rajoute, la carte mère, il nous met directement les modèles compatibles, donc ici c'est le Z490, donc les seuls qui sont overclockables, donc si on veut uniquement chercher ces cartes mères là, puisque justement on veut overclocker ce 10600, hop, le 10600, on change le tarif, et on cherche la carte mère, vous voyez que ça commence, de 136 balles, et ça va jusque, bah là pareil, 900, 800 balles, enfin il y a tous les tarifs, entre deux, il y a un peu tout, alors après, est-ce que je vous conseillerais la Gigabit Z490M, je sais pas, c'est du micro ATX, du coup c'est une carte mère plus petite, je pense qu'il vaut mieux s'orienter minimum, si on prend par exemple, justement le MSI, 790A Pro à 180 balles, elle a l'air plutôt correcte, on la rajoute au panier, et là hop, on voit que le prix c'est chez TopAchat, et on peut voir du coup, en bas, ça vous met, que par exemple le Core i5 10600KF, n'a pas de ventilateur intégré, du coup on sait qu'il faut acheter un ventilateur en plus, donc ce petit site est plutôt bien foutu, ça vous dit justement, au fur et à mesure de ce que vous achetez, s'il y a des problèmes de compatibilité connus ou pas, entre certaines pièces, ou si c'est juste pas les bonnes, si vous achetiez un Core 9700, ben vous n'auriez même pas pu mettre en choix, cette carte mère là, ça vous aurait proposé les cartes mères compatibles, donc c'est un site plutôt pratique, je vous le mettrai en lien dans la description, ça vous permet un petit peu, de vous planifier, un achat, et de voir un petit peu, ce qui est compatible ou pas ensemble, donc à noter aussi, que pour Intel, au niveau des chipsets, qui sont disponibles actuellement, la série 400 est apparemment en fin de vie, puisqu'ils font sortir des nouveaux chipsets, avec les prochains processeurs, qui seront aussi compatibles avec les générations 10 actuelles, par contre, le souci, ben c'est que la série 400 est amenée à disparaître, donc les modèles que vous avez actuellement en stock, ne vont pas durer éternellement, donc on risque d'avoir une période de transition, où la série 400 sera un peu difficile à trouver, avant d'avoir la série 500 qui soit vraiment dispo, donc si vous prévoyez de monter un système chez Intel, ben faites le le plus rapidement possible, ou attendez la prochaine génération, de processeurs et de carte mère, c'est un peu le conseil que je vous donnerais, si vous voulez absolument rester chez Intel actuellement, puisque pour rappel, la prochaine génération de carte mère, devait vous offrir le PC Express 4.0, enfin, et du coup le support des prochains processeurs, sans avoir besoin de flasher quoi que ce soit, ce qui peut être intéressant, on verra au niveau des performances, si ce sont des processeurs intéressants ou pas, par rapport à la gamme actuelle, mais de ce qu'on sait déjà, en jeu ça devrait être le cas, en applicatif, pas forcément. Donc bon, si on devait schématiser, chez AMD, si vous voulez des Ryzen 1000 et 2000, prenez du chipset en 450 ou 470, si vous voulez du 3000, 5000, prenez du chipset 550 ou 570, pour être tranquille. Chez Intel, si vous trouvez des processeurs en série 9000 à bon tarif, prenez du chipset Z370 ou 390, je ne sais plus, et si c'est la série 10, prenez du Z490. Par contre, si vous ne recloquez pas, là aussi, vous pouvez prendre des chipsets moins chers, du coup, ça ne changera rien pour vous. Mais pour Intel, j'aurais tendance à vous conseiller d'attendre la prochaine chaîne, qui devrait débarquer dans plus si longtemps que ça. Mais si vous avez besoin d'un PC en Intel actuellement, vous pouvez y aller aussi, il n'y a pas de gros soucis à ce niveau là, quasiment tout est dispo. Après, il y a aussi la taille des cartes mères. Les chipsets peuvent changer entre un ATX ou du mini ATX ou du micro ATX. Faites bien attention quand vous achetez une carte mère, que ce soit bien la bonne taille pour votre boîtier, parce que vous aurez un peu l'air con le jour où vous voulez mettre une carte mère micro ATX dans un boîtier mini ATX. Ça ne passe pas. Là, c'est pareil. Généralement, c'est indiqué sur le site de vente. Mais encore une fois, si vous achetez un boîtier qui n'est pas de la même taille que la carte mère, généralement, les sites de vente ne vous le disent pas. Donc, je vous recommande encore une fois le site PC Parts Piqueur qui vous dira justement si c'est compatible ou pas. Si vous voyez un boîtier qui vous intéresse avec une carte mère qui vous intéresse, jetez un oeil avant et faites quand même très attention. Vérifiez deux fois. Il vaut mieux être sûr. Donc bref, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les cartes mères. C'était quand même assez long au final. La prochaine vidéo, ce sera sur la RAM. Il y aura aussi les choses à dire. J'espère que ce sera un peu plus court. Bon, ce qu'il faut retenir en grande partie, c'est d'acheter ce dont vous avez besoin et bien comprendre que, à part si vous faites de l'overclocking extrême, il n'y a pas besoin de mettre des prix délirants dans une carte mère. Ça ne vous apportera rien de plus. Donc bon, c'est vous qui voyez. Moi, c'est juste que je vois qu'en ce moment, je vois beaucoup de monde acheter des crosshair et des compagnies alors qu'ils n'en font strictement rien. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations intéressantes au niveau des cartes mères. Si vous avez malgré tout des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds autant que possible. Et n'hésitez pas également à venir me voir sur le stream. Si vous avez des questions, je vous répondrai également. Donc, prochaine vidéo de son série, ce sera sur la RAM. En attendant, il y aura sûrement deux, trois autres vidéos avant. Du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous. A la prochaine. Des bisous. Salut !